Salut et toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, c'est René Zorila et aujourd'hui je voudrais commenter une remarque qui a dit un gars que j'aime beaucoup, il y a un gars qui s'appelle Idriss Abercam qui a écrit un bouquin qui s'appelle Libérez votre cerveau je crois, de mémoire je peux peut-être me tromper et c'est un gars qui a 30 ans, il a 3 doctorats, enfin c'est une bête. Et à un moment il dit, une phrase très juste, il dit apprenez à utiliser votre cerveau ou sinon quelqu'un d'autre va apprendre à l'utiliser à votre place et je trouve ça génial parce que c'est génial d'intelligence et moi je dirais la même chose mais sur les émotions aussi. Apprenez à, il y a un truc que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos c'est que le drame de l'humanité c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec nos émotions, on ne sait pas quoi en faire quand on n'est pas habitué, quand on n'est pas formé. Moi quand j'étais jeune, quand j'étais en colère, j'ai cassé plein de portes, je me suis abîmé plein de fois les mains sur les murs et c'était une impuissance, une incapacité à pouvoir faire quelque chose avec ce truc qui était à l'intérieur de moi, qui voulait sortir, que je ne savais pas comment faire sortir, que je ne savais pas exprimer, que je trouvais que la personne en face ne parvenait pas à comprendre, donc il y avait une impuissance qui faisait qu'à un moment il fallait que ça sorte quoi et je pouvais cogner des trucs, je pouvais casser des portes et le problème c'est que ça ne résout rien, ça ne résout rien, des fois on peut même se sentir plus bête après, on peut avoir mal aux mains pendant un moment et je dis ça mais sinon la tristesse on peut pleurer pendant des heures, on va tous avoir nos manières sans compter les moments où on va compenser, on va aller voir, on va aller manger, on va aller fumer, on va aller shooter pour essayer d'éteindre, en tout cas de ne pas sentir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc le drame de l'humanité c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec ces émotions. Et moi c'est ce que je m'efforce ici avec toutes ces vidéos, c'est vous expliquer qu'on peut en faire quelque chose, vous donner des outils avec la règle des 5 secondes, avec le tapping, avec tous les autres trucs que je peux vous donner, que vous pouvez faire quelque chose. Comme je vous ai dit, les émotions c'est des tire-fesses mais c'est nous qui décidons de monter dessus et d'aller jusqu'en haut de la montagne ou pas. Donc apprenez à faire quelque chose de vos émotions avant que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Parce que à cause de vos émotions, vous êtes extrêmement manipulable. Quand vous êtes en colère, vous êtes extrêmement manipulable, on peut très vite faire quelque chose de vous. Quand vous êtes triste, quand vous avez peur, n'en parlons même pas. La peur c'est un outil de manipulation énorme que les médias, les marques, les politiques utilisent pour faire tout ce qu'ils veulent de nous. Donc apprenez à faire la paix avec ce qui génère l'émotion. Parce que le but, ce n'est pas de tapoter pour que l'émotion disparaisse. Il y a énormément de gens qui utilisent ça et ce n'est pas bon. Parce que ce qui est important, c'est d'aller travailler et d'aller faire la paix sur ce qui génère l'émotion. Et dès qu'on travaille là-dessus, l'émotion n'a plus lieu d'être donc elle n'est plus là. Donc le but, ce n'est pas quand vous revenez en voiture et que vous avez un voyant lumineux qui s'allume, donc c'est une émotion, une émotion c'est comme ça que ça se passe, d'un coup il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur de moi et mon inconscient me fait toc toc toc, il y a un truc qui ne va pas. Et ce truc qui ne va pas, je vais le sentir. Ici je parle d'émotion, mais en réalité ça va être une sensation ou une autre manière que mon inconscient va utiliser et que moi je vais mettre l'étiquette d'émotion dessus. Et donc le but c'est de pouvoir aller hop, quand de la même manière, si je reprends la métaphore de la voiture, je ne mets pas un sticker sur le petit voyant lumineux qui s'est allumé, je ne mets pas un morceau de papier collant pour ne plus le voir, non. Je vais chez le mécano ou si je m'y connais, je vais arranger ce qui déconne et une fois que ce truc là qui est déconné, qui déconne fonctionne convenablement, eh bien la petite lumière ne s'allume plus. Ça va être la même chose avec nous. Donc apprenez à faire la paix avec ce qui génère l'émotion avant que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser contre vous pour vous faire faire ce que lui veut. Et ça peut être simplement quelqu'un qui vous titille parce qu'il sait que ça va vous énerver. Ça peut être quelqu'un qui va vous pousser à faire une erreur parce qu'il sait que si on touche là, vous allez vous énerver et que lui va pouvoir utiliser le fait que vous n'êtes pas stable. C'est des gens de choses qu'on fait au travail par exemple. Des gens qui subissent de l'harcèlement au travail ou on veut les virer ou quoi que ce soit, on va essayer de jouer là-dessus parce que comme ça on peut avoir une excuse pour les virer. Les conjoints, des fois, ils peuvent se faire ce genre de choses-là. Donc apprenez à faire la paix avec ce qui génère vos émotions. Donc d'une certaine manière, apprenez à faire quelque chose avec vos émotions avant que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos où je parle d'émotions comme les émotions c'est un tire-fesse, les émotions sont des aptitudes. Ça pourra vous apporter aussi plus d'infos sur tout ça. Donc de nouveau, qu'est-ce qui génère cette émotion ? Qu'est-ce qui me passait dans la tête ? Ou qu'est-ce qui m'est arrivé avant que je sente tout ça ? Et retournez là et tapotez, tapotez, tapotez. Vous pouvez utiliser la séance de tapotement que j'ai mise ou à un moment c'est trop compliqué, allez voir un professionnel. Mais faites quelque chose avec vos émotions avant que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Ensuite, n'hésitez pas, avec la bonne émotion que vous avez maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Et si ça vous plaît, regardez d'autres et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, à très bientôt, ciao !